Nous voilà à Paris Games Week ! Ils sont malades, ils sont malades ! On se retrouve pour le meilleur de Call of Duty ! Alors ! Deux très grandes équipes ont avé sur cette scène ! Et vous allez voir du très gros spectacle ! Il va falloir faire très attention, vous êtes extrêmement nombreux ! Et il y a un moment où je vous demanderai de vous asseoir, pas tout de suite ! Mais vous ferez attention de ne pas trop vous bousculer, je compte sur vous ! Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Call of Duty Black Ops, la démo c'est maintenant ! C'est parti ! C'est maintenant, je crois que c'est maintenant, qu'il va se passer du lourd ! Mais je pense que vous connaissez les deux équipes qui vont arriver derrière moi ! Il va falloir bien les encourager ! Il y aura un champion de France sur cette scène dans quelques instants ! On va commencer par ceux qui seront peut-être les challengers ! On verra si ça se confirme durant cette finale ! Ponaire d'applaudissements pour l'équipe Western Digital ! Tout ça, tout ça c'est pour vous ! Tout ça c'est pour vous les mecs ! Zayler, on se retrouve pour la grande finale ! Ça fait des mois que vous vous entraînez pour atteindre ce niveau-là, être sur cette scène ! Vous avez bataillé toute la journée pour arriver et vous qualifier ! Comment vous vous sentez les mecs ? Est-ce que vous êtes en osmose tous les 4 ? On est beaucoup plus motivés en fait ! On a perdu le match de très peu contre Vitality tout à l'heure alors qu'on a assez mal joué en équipe ! Et on va essayer de se rattraper, on va essayer de faire un beau show et on va tout donner ! We fight ! Donc là vous êtes chaud pour tout donner, malgré les petites inconvenues qu'il y a eu dans la zone ! Ouais ouais, on va tout donner clairement ! Il nous reste un seul match et c'est la finale, on va essayer de tout faire pour ! On les encourage les Western Digital ! Les mecs, allez vous installer, préparez-vous ! Il va falloir donner le meilleur ! Il n'y a rien à dire, ils savent déjà qui va venir ! Ils savent déjà qui va venir ! Il va falloir les accueillir ! Et vous êtes, je ne sais pas, peut-être bien 2000 ! On envoie du lourd pour les Vitality ! Allez-y, prenez le kick, c'est maintenant ! Allez-y, prenez le kick, c'est maintenant ! Allez-y, prenez le kick, c'est maintenant ! Alors attendez ! C'est pas fait encore ! Ne faisons pas trop les malins, c'est pas fait encore ! Il y a un match qui va se débuter sur cette scène ! Et Serge, vous avez peut-être le statut de favori, mais rien n'est fait ! Alors Gotaga, toi qui mènes l'équipe, comment vous êtes ? Est-ce que vous avez été aussi bon dans la zone de qualif' qu'hier ? Franchement, on était très mal parti ! Au final, on a réussi à remporter le match difficilement, mais on l'a remporté, donc c'est plutôt bien ! Et puis là, on compte faire pareil, sauf que cette fois-ci, on ne sera pas tout seul ! Je crois qu'on ne va pas en dire plus, mais je vous souhaite vraiment le meilleur, les mecs ! On les encourage bien fort, les Vitality ! Allez-y ! Bien ! On va passer aux choses sérieuses ! Un tout petit peu de calme dans l'assistance ! Et je vais vous demander de vous asseoir ! Je sais que c'est terrible, mais asseyez-vous derrière, ils ne voient plus rien ! On s'assoit, on s'assoit, on prend une place ! Et pas d'émeute, tout va bien ! Merci les mecs, c'est bien, il y a des bons supporters, j'adore ça ! Ok, alors pour parler avec moi de ce match, je vais avoir la team des Certo ! Messieurs, est-ce que vous êtes là ? On est là, on est là ! Vous êtes là ? On t'en reçoit là ! Alors, c'est quoi ce match là ? Est-ce que j'ai raison de dire que les Vitality sont favoris ou pas ? Ils sont favoris sur le papier, mais on a quand même un gros challenger, à savoir les Western Digital qui ont failli créer la surprise tout à l'heure ! Mais on a la crème de la crème aujourd'hui avec Vitality ! Les Western Digital, une finale qui s'annonce explosive ! Ça va vraiment être un match impressionnant ! On a tous hâte, je pense ! C'est la consécration et ça va être maintenant ! Le titre de champion de France déjà sur cette scène, le qualifié pour la coupe du monde des jeux vidéo ! Tenez-vous prêts ! C'est maintenant ! Et c'est donc parti pour la finale ! Supremacy Western Digital contre les Vitality ! Comment l'a dit ? Honnêtement, les deux équipes qui vont être vraiment au surmole de leur forme, je pense, pour gagner ce ticket ! Ouais, pendant ce temps on a assis ! C'est parti 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 ! C'est ça qu'on va entendre, l'eSport désormais sur console avec Black Ops 2 Le premier jeu à être présent à l'ESWC, un jeu de tir, on l'attendait depuis longtemps Et on a les finalistes qui vont donc se battre pour ce titre de champion de France Western Digital contre les Vitality, tout le monde l'attendait C'est vraiment l'affiche, c'est au sommet à l'heure actuelle On va désormais partir peut-être sur la game, Vitality contre les Western Digital Je pense que voilà, vous êtes pour qui vous ? On va peut-être faire un petit test à l'audiomètre Si vous êtes pour Vitality, criez dans la salle ! Je vois qu'il y a des fans de Vitality, on va voir du côté Supremacy, est-ce qu'il y a du bruit ? Ok, ok, il y a du bruit pour les deux équipes Bien évidemment, comme on l'a dit sur le papier, Vitality partirait peut-être avec une petite avance Puisqu'ils ont déjà battu les Supremacy dans leur match, dans la zone de tournoi sur le score de 2 à 1 Mais honnêtement, également cette équipe des Western Digital qui est vraiment en forme Une équipe à ne pas négliger, ils sont sur scène, ils ont l'impression, il va vraiment falloir que vous encouragiez votre équipe En effet, ils ont perdu 2 à 1 ces Western Digital, ils sont passés très très près de l'exploit Ils ont battu justement sur le point statistique de 2 points l'équipe des Vitality Et je pense que là vraiment, ils vont tout donner sur le Main Stage, ils sont là vraiment pour faire le show comme la D-Ziler Et je pense qu'ils vont vraiment envoyer la totale Honnêtement, il y a quand même une place pour cette qualification monde désormais Donc là, en plus, ils recevront le titre de meilleure équipe de France Si vous n'êtes pas familiarisé avec Black Ops 2, ça va se passer comme ceci C'est un BO5, donc le premier à 3 cartes à gagner Donc c'est quand même pas facile justement de gérer ça, BO5, c'est quand même assez rapide Il ne faut pas faire d'erreur, on va passer dans un premier temps sur un point stratégique Je te laisse un petit peu peut-être expliquer justement le mode Le point stratégique tout simplement, c'est un point à contrôler qui dure 60 secondes Qui vous apporte donc 60 points si vous le contrôlez Et ensuite, ça change donc de manière précise, puisque ce n'est pas aléatoire Les joueurs savent quel est le prochain point Et le but est donc d'arriver à 250 points en premier 250 points, il y a également un temps réglementaire Donc si vous n'arrivez pas à finir, vous avez juste à contrôler les points Et la partie va donc être lancée Hardpoint sur Red, faites du bruit pour les deux équipes Et on va passer donc directement sur la game justement avec les joueurs D-Vitality, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des classes On a Gotaga avec la MP7 De l'autre côté, Agony, Azox à l'air et Broken La line-up au complet de l'autre côté, Western Digital Getsam, Rocaz, Xerox et Zyler, c'est parti La partie va être lancée dans 5 secondes Petit pronostic toi peut-être ? Je ne sais pas Jean, D-Vitality très très chaud Je te propose peut-être de passer directement sur Gotaga Qui va faire le show, il est avec son couteau directement La game va être très très intense Ce premier point sur Red Il balance déjà sa première kill sur la gauche Il récupère le point avec son MP7 Il monte sur le top rouge Il n'hésite pas et le premier kill est fait avec la camionette Qui vient d'exploser Et c'est les joueurs du Vitality qui récupèrent les 6 premières secondes Et les Vitality qui ont déjà commencé avec les premiers kills Gotaga convoye, il retient car sur le front de l'étuel Gotaga qui l'atteint attention Oh la la ! Déjà, série de 3 pour Gotaga Il met le ton dans cette game Les Vitality sont présents Et on va repasser sur lui Parce que là, j'ai l'impression qu'il a encore envie de faire des kills Et non, non, non ! Est-ce qu'il faut gagner son dual TP ? Juroka ! 16 à 0 en début de partie On va repasser sur l'hard point Avec Azox et son AR qui est en position de head glitch Ils sont parfaitement placés La transition est en train d'être faite du côté de Gotaga Qui est déjà sur-show Il est en série de 6 Ouais, pendant ce soir, Azox Il réussit à faire ce kill 27 à 1 à l'heure actuelle pour les Vitality Ils sont vraiment devant Même si là, Zérox réussit à faire un très très gros kill avec sa scorpion Zérox, le joueur des Western Digital qui essaie tant bien que mal De récupérer quelques points 7 secondes désormais au compteur Il se doit de faire cette transition Il récupère un petit peu les poids poubefs Pour qu'on les appelle Et Gotaga, pendant ce temps-là, est déjà en place justement sur le P2 Il a déjà débloqué son foudrement et son S-Storm Il débloque désormais sur l'Aeronef Oh là là ! Il est en train de faire plus de chance Un maximum de bruit pour Gotaga là Gotaga énorme Ce qu'il vient de réaliser directement Il débloque tous ses SS, Aeronef, sur 6 Je pense qu'il va attendre le meilleur moment pour l'utiliser Il se fait tomber en tout cas du côté de Getsom Qui est en série de 1 Pas de problème pour lui, il enchaîne sur le 2 Et Getsom là qui est dessus Attention les suprématies Les Western Digital justement qui sont en train de revenir 31 à 27 à l'heure actuelle On voit Getsom qui est déjà en série de 2 Oh là là ! Getsom qui remporte son duel Mais malheureusement il se fait tomber Zayler sous le présent sur l'aspect Deux joueurs le tiers Les 3 problèmes pour Zayler Énorme oublie la LED en plus de souffler Qui était juste derrière Les Western Digital qui ont repris le lead dans cette partie 12 points d'avance pour ces Western Digital Et déjà on va voir la transition justement sur ce 3ème point Pour essayer de perdre le minimum de points On voit là Getsom qui a essayé A faire un très très gros kill sur Agony Et qui est déjà sur le 3ème Oh broken encore une fois Qui gagne son duel Il reste 10 secondes On va passer directement sur cette transition Qu'il a effectué à Agony Qui récupère les points poubelle Et c'est une nouvelle fois à Kotaga Qui est en position pour son équipe Vitality Il contrôle la muscu Personne sur sa gauche Si c'est le cas ! Oh ! Le double qui était pas loin d'être passé Il est vraiment pas loin En plus il a tous ses scores strikes Justement il pourra débloquer donc Son hélicoptère Qui va vraiment aider sa team On voit Getsom là Qui est tombé sous les balles d'Agony Agony qui retient l'énorme double Et c'est désormais les Vitality qui sont dedans Et non, Roquin réussit à le reprendre Heureusement que Roquin a calmé les ardeurs de Hazox Parce que là il était très bien positionné en effet Au niveau de ses doubles lambeaux Getsom et ses teammates Qui essaient tant bien que mal désormais De contrôler ce point Roquin Le double ! Énorme ! Ce qu'il nous propose de chaque côté des équipes Agony finalement qui tombe Il était en série 4 Zerox toujours au niveau de la camionnette Ça contrôle bien côté Vitality Attention quand même à Zerox Qui a aussi débloqué son Ice Storm 15 points d'avance à peu près pour les Western Digital On voit Zerox là qui débloque Non puisqu'il était mort Donc du coup il a pas encore son foudrement 15 points d'avance 20 bientôt Attention les Vitality Ils vont devoir faire la transition Sur le point du basket Pour récupérer le maximum Oh ! Et Azox Il voulait faire cette transition Mais il est passé par la fenêtre Il a été coupé net par Zyler Et de l'autre côté C'est Zerox qui vient d'utiliser son Ice Storm Broken qui remporte son duel Ça risque de leur permettre De reprendre les points Ou non Il y a un autre joueur de Western Digital Qui est déjà en place Et finalement c'est Zerox qui termine Zerox qui est en série de 4 Attention quand même Là les Vitality Qui commencent à se faire un peu devant ses 30 points de retard Bon sec voilà Gotaga qui a toutes ses score strikes Il va pouvoir les débloquer Oh ! Ouh ! Ils sont tous bloqués dans la même zone là Et seulement Zerox est raté en ville Il enchaîne encore Zerox Parfaitement positionné On voit sur la mini-carte Qu'il a l'aide de son coéquipier Gotaga qui a envoyé son aéronef J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne Et Rokin pendant ce temps là qui fait le coup L'aéronef qui va tourner Non parce qu'il a été stoppé par Rokin Justement avec Lannis Storm Et Gotaga qui continue avec ce kill sur Getsom Il est désormais là dans cette banque Il va essayer au maximum de faire les kills On le connait Il adore ça On va peut-être passer sur les stats justement Pour voir un peu ce qu'il faut On regarde un petit peu les stats 12, 11, 10, 7, 7 de la part de Gotaga Qui est déjà on fire pour son équipe Azox pendant ce temps là Qui récupère les 16 dernières secondes Avec son AR justement On va passer au middle de la map C'est à chaque fois le point le plus compliqué à contrôler Ouais le P5 comme on l'appelle justement Celui du milieu de l'arme On va voir comment c'est négocié Azox Il est en série de 3 On va peut-être passer après sur lui Voir un peu si la DSS C'est très important justement La gestion des Starstreaks Il n'a pas de SS On repasse sur le middle Getsom qui est en train de faire le back Non il a esquivé le Headstorm Bien joué de sa part Très bonne lecture du jeu Et ils sont en place Très bien positionnés là Les joueurs des Western Digital Les IEM sont envoyés du côté Vitality 102 à 64 pour le moment En tout cas c'est les Western Digital qui mènent Les Western Digital qui sont devant Mais je pense que là Ils ont besoin un peu de soutien Les Vitality fait du bruit dans la salle Je voulais y porter Pour les mettre au maximum en confiance Allez c'est parti pour les Vitality On va repasser justement sur eux Getsom encore En série de 3 avec cette Scorpion Il est inarrêtable 10-14 Il ne cesse de remonter au tableau des scores Et en plus ils jouent l'objectif Déjà 3-4 sur et 6 défenses Zérox qui est en 17-11 aussi Ça se passe très bien pour eux 127 à 64 à l'heure actuelle On voit Zérox qui a son foudrement et son Hellstorm Ça peut être très dangereux Ils sont totalement en train de contrôler cette game Les Vitality qui sont un peu en retrait Gautaga qui avait envoyé aussi son Hellstorm Gautaga qui s'était mis en aigle Au niveau de cette Lambeau Mais malheureusement il s'est fait avoir Broken par en ce temps là Il est en train de Ouh le duel qui est perdu malheureusement Getsom qui prend place sur l'HP On va passer sur la transition Zérox qui tombe Zyler par en ce temps là Avec son air justement Qui passe au milieu de la carte Est-ce qu'il peut justement Spauter directement au spawn Ces joueurs des Vitality Je n'ai pas l'impression A moins que ça soit peut-être Gautha Gautha qui est au niveau du bac Qui se doit de récupérer les coins Parce que là Oh la 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 Zyler qui vient de se faire détruire en live Yes turn Le French Monster est presseur dans la place Il compte bien Remonter son équipe C'est parti avec Aconi Qui réussit aussi à faire le double 160 à 68 Tout est possible encore pour ces Vitality Ils sont dans le coin Mais le foudrement de requin qui t'a Le foudrement de requin Une nouvelle fois Qui fait mal Un seul qui le tueur mais c'est déjà ça Et Azox qui perd son duel Je ne sais pas c'était quand de quitte Ou il était UM Argonia en tout cas qui est au niveau du bac Il se voit désormais d'avancer Ouh il remporte son duel 162 à 73 dans cette partie Les joueurs des Vitality qui se doivent de reprendre des secondes Mais à chaque fois Requin et son équipe sont déjà présents dessus On voit déjà que là Les Western Vital sont déjà sur le prochain point sur le P2 Ils essayent au maximum d'anticiper C'est exactement ce qu'il faut faire Pour prendre le maximum de points Zerox a toujours son resteur Mais on voit là il se positionne Très stratégiquement justement Les Vitality vont arriver dans le bac Il va les interceptionner Beaucoup de fumigènes ont été envoyés au niveau du bac Mais Zerox désormais Il a juste à attendre patiemment Il lui reste 2 secondes justement Pour que ce point Passe sur cette zone Est-ce qu'il peut faire le kill Ou c'était pas loin de perdre son duel là Contre Azox qui était bien placé Mais là les joueurs des Western Digital Une nouvelle fois qu'on se contrôle Depuis tout à l'heure C'est eux qui font les rotations au bon moment Et ça paye au niveau des scores Voilà Zerox Il réussit à faire un premier kill Très bien aidé de son mate Zyler justement C'est le double 179 à 90 Pour les Western Digital Ca commence à être compliqué Agony il a quitté qu'à son mate Finalement il réussit à faire un bon kill Peut-être que le double de la part d'Agony Agony qui est sous l'essai Agony qui est sous l'essai Il a sa machine de guerre Est-ce qu'il peut faire la différence épée ? Est-ce qu'il fait le double de la part d'Agony ? Et Brokkun va sur l'essai Qui rentre sur le point Est-ce qu'il peut faire la différence ? C'est Gitsom qui tout strague Cout d'Agathe toujours faisant sur le point Il tourne sur les balles de Zerox Ca se rend coup pour coup la Bino Et c'est toujours les Western Digital Valencement qui ont point 100 points d'avance là Pour les Western Digital Ca commence à être compliqué Agony qui sent l'énorme double encore une fois Il est très très chaud Azox Agony qui ne réussit pas à faire le trip Mais Brokkun peut-être Il va faire ce kill au B23 Est-ce qu'il va pouvoir le faire Brokkun ? Oh Brokkun ! Et c'est encore une fois Agony qui fait ce frag On regarde un petit peu les scores Agony 24-23 de l'autre côté Gotaga en 23-18 Et 25-18 de la part de Zerox Ohlala Azox Il donne une leçon sur ce P4 là Il a vraiment montré qu'il était le maître Et pendant ce temps Zayler et Gitsom qui enchaînent les kills Attention Azox tout seul Il va falloir qu'il va faire ce kill Azox qui est inarrêtable Série de 5 Il est parfaitement positionné Est-ce qu'il peut enginer sur le 6ème Il challenge Ohlala Rokkun malheureusement Kill a flopé net C'est vraiment pas assez long En tout cas Gitsom Il a sorti Azox pour faire le long shot Très très bien joué Azox qui a pas mal de SS Tout est possible encore Il y a 100 points d'avance Pour les deux Western Digital Ils sont bien Mais les Vitality peuvent revenir en tout cas Les Vitality peuvent exactement revenir là En terme de score C'est quand même assez On peut le dire C'est large en terme de score Mais ils peuvent le faire C'est ça qui est inquiétant Peut-être aussi pour les Western Digital On est jamais au coup de nos surprises Et ils le savent Ils sont en train bien évidemment De récupérer ses 15 dernières secondes Il s'avertit sur le point Il tombe On va passer sur le joueur De Vitality Agony Qui est toujours avec son Next Storm Et son Foudraman Ça pourrait peut-être faire la différence Justement au niveau du basket Il va falloir qu'il s'en serve là Justement pour le prochain point Essayer un peu Il peut nettoyer la zone Il l'envoie Est-ce que ça va faire mal ? Le Foudraman Et ça va être terminé Les joueurs des Western Digital Qui emportent cette première map 250 à 120 Probablement On va quand même rester là Pour les dernières secondes On va voir encore une fois un challenge Et non ça sera pas le cas Énorme 250 à 120 Vous pouvez les applaudir Déjà cette première map Énorme de la part des Supremacies On les avait dit Ils sont très chauds Tout à l'heure Ils ont faillité justement l'héchoir Ils avaient remporté le premier point Et c'est le cas une nouvelle fois Mais rien n'est perdu justement Pour ces Vitality Dans le match de ce matin Les Supremacies Justement les Western Digital Vital l'avait aussi emporté Sur ce point stratégique Les Vitality avaient réussi à revenir Ils s'étaient menés notamment 4-0 en SND Ils se sont remontés 6-5 Un très gros exploit On s'en rappelle tout à l'heure Ils avaient fait un comeback énorme Revenant jusqu'à 6-5 Et remportant cette map Mais c'est clair et net Que déjà le premier half point Ils avaient réussi à le prendre C'est le même cas aujourd'hui Quand même grosse domination Plus de 100 points de différence Entre les deux équipes Les Vitality à chaque fois Qui faisaient pas mal de kills Mais malheureusement Ce n'était pas des kills très importants Puisqu'ils n'avaient pas le point Et les rotations de l'autre côté Ont été parfaitement maîtrisées En tout cas un Gotaga qui avait commencé Très très fort cette map On voit 4 225 points Il a débloqué l'Aeronef en 1 minute 10 Ce qui est très très rare Surtout pour une finale ESWC On vous le rappelle Le gagnant de ce match sera donc sacré Champion de France De Call of Duty Black Ops C'est pas rien Champion de France Et en plus la qualification Pour l'ESWC Monte juste après Pour affronter les meilleures équipes Du monde Complexity Les meilleures équipes européennes Seront présentes Donc honnêtement Il faut remporter ce match Exactement Et maintenant on va passer Sur une recherche et destruction Sur standoff Je te laisse un peu présenter le mode Recherche et destruction Si vous ne connaissez pas C'est très simple Il suffit d'un côté On a les attaquants Qui ont donc une bombe à poser Ils peuvent également faire les frags Pour remporter le round De l'autre côté Nous avons les défenseurs Qui se doivent justement De défendre cette bombe Ils peuvent également faire les kills Mais en principe On se doit de rester un petit peu en défense Garder sa base Bien évidemment C'est donc le premier A6 Celui qui arrive A6 Qui sera donc gagnant de cette map On vous le rappelle quand même C'est donc un BO5 C'est à dire le premier A3 map Celui qui gagne 3 maps Sera donc sacré Les Vitality qui sont désormais menés 1-0 Il va falloir qu'ils re-code directement Ca peut aller très vite honnêtement Déjà 1-0 2-0 après Si admettons il vient d'apprendre cette map Ca peut être très dur moralement Et c'est pour ça qu'ils ont un coach On voit Néo dans le back Là justement Qui les coach Pour leur donner justement Cette confiance Les remotiver Parce que c'est vrai que là quand même La différence de score Était assez impressionnante Honnêtement Sur le start c'était très serré On voit les deux équipes Qui étaient plus ou moins Au même niveau Mais par la suite Les Supremacy ont vraiment pris le large On va surtout vous demander à vous Dans le public Si vous y croyez A la remontée des Vitality ou pas Si oui faites du bruit Ils ont l'air d'y croire J'ai l'impression Et est-ce que vous pensez Que peut-être Supremacy Va l'emporter ? Ouh C'est quand même assez serré Au niveau des votes Les gens sont là pour le show Les deux équipes Ils nous proposent du show On a vu beaucoup de SS justement C'est tellement important Si vous ne connaissez pas trop La compétition sur Call of Duty Black Ops C'est ce qui fait la différence A l'heure actuelle Les séries de points Il faut savoir que sur les anciens Call of Duty Ce n'était pas présent désormais Ces séries de points Vous aident justement A casser des rotations Comme on le disait tout à l'heure Justement en Hardpoint Vous avez ce missile Hellstorm Qui vous permet Tout simplement Sur des zones ouvertes Se faire deux voire trois kits Justement pour peut-être Prendre un drapeau Et le foudrement également Qui se doit d'être bien placé Ce n'est pas aléatoire Bien évidemment Exactement Et on va maintenant passer Sur une SND standoff C'est une map Je ne sais pas trop ce que tu en penses C'est une petite map On voit par exemple L'utilisation du scope Du sniper Qui va être très importante Xerox par exemple Le joueur des Western Digital En est fan Il n'hésite pas à le sortir Honnêtement Il peut faire très mal Exactement C'est une des maps très petites Qui possède des bâtiments Donc on a la possibilité Justement de se placer en conséquence Des snipers Il peut y en avoir dans chaque maison Et comme tu disais Un joueur comme Xerox N'hésitera pas à le faire On l'avait vu justement Dans le match précédent en SND C'était sur Express Il jouait déjà au sniper A un moment donné Même si son rôle de Badz C'est SMG Les joueurs n'hésitent pas Surtout avec sur Armament Sur Black Ops 2 Ouais en tout cas Je pense que là Les deux équipes Elles ont vraiment envie Justement de gagner De s'imposer C'est la première fois Comme on le disait au début Ça fait plaisir C'est aussi grâce à vous Qu'on en est là Et vraiment merci à tous dans la salle Merci à ceux qui nous suivent aussi Sur le live Vous portez cette communauté C'est clair Honnêtement on n'aurait pas cru Qu'un jour justement La console ferait ce chemin-là Et désormais On a un public Qui est on fire justement Pour accueillir cette finale De la SWC On va partir très prochainement Donc sur cette deuxième map Peut-être on a un petit pronostic Après justement Cette domination Des joueurs des suprémacies Est-ce qu'ils peuvent Prendre le momentum une nouvelle fois Ou peut-être justement Un comeback des Vitality Il faut faire très attention Parce que les Western Digital Ce sont des très grands stratèges Ils ont beaucoup travaillé Ils sont énormément entraînés justement Et en CND Ils sont très très chauds On a vu comme on le disait Qu'ils menaient 4-0 justement Les Vitality ont réussi à remonter En essayant un peu voilà De changer leur jeu D'essayer d'innover Ils se sont adaptés complètement Au style de jeu Et c'est ça des fois Le plus difficile justement Avoir les classes en conséquence Quelquefois on se dit Je vais jouer avec une AR Mais je ne prends pas justement De stuns Je ne prends pas d'UM Et sur le start C'était justement Les joueurs des suprémacies Qui jouaient avec beaucoup De grenades à fragmentation Ils récupéraient des frags d'ouverture Et justement Ils prenaient le premier kill C'était déjà une grosse option Pour la suite Et ça a déroulé Jusqu'à 4-0 Et par la suite Les Vitality ont changé On lut dans le jeu Un petit peu justement De ces joueurs des suprémacies Et ont réussi à prendre le dessus Tout à fait Sinon tu me demandais un peu mon pronostic Je pense que ça peut partir Très rapidement Sur une victoire des Vitality On sait qu'ils ont envie On a vu un Gotaga Qui était très très fort Il a mis un turn à un moment C'était juste impressionnant Je pense que vous avez apprécié Et maintenant la game Qui va se lancer Cette Recherche et Destruction Sur Stand Off Qui va partir Deuxième map De cette grande finale Grande finale Deuxième map déjà Ça peut aller très vite Si c'est le 2-0 Il ne restera plus qu'une map Pour les joueurs des Western Digital Pour peut-être Devenir vos champions de France Faites du bruit Pour cette game Vous êtes motivés Et ça fait plaisir justement 0-0 dans cette SMD Recherche et Destruction On va se mettre sur les attaquants Les Vitality Voir un peu ce qu'ils vont faire Et ça va partir justement Sur ce site bombe A Pour peut-être tenter une pose de bombe Et je regarde S'il y a un sniper côté Vitality J'ai pas l'impression On a Broken Qui est au niveau de la voiture Est-ce qu'il va se décaler sur la statue Ouh le sniper On l'a mis au niveau du carton Broken qui challenge un petit peu Est-ce qu'il va faire justement L'erreur en se montrant Non il n'a pas envie de le faire Gotaga pendant ce moment Ce temps-là Qui récupère déjà Le premier frag C'est Agony De son côté qui a la bombe Il décide justement De passer du côté droit Peut-être sur le parc Est-ce qu'il peut faire cette décale C'est très rapide honnêtement Il ne reste plus qu'une minute Pour peut-être poser cette bombe Et on a un Xerox Qui réduit les scores à 3v3 3v3 Agony là Qui est allongé Il essaye un peu De chercher quelqu'un Oh il ne l'a pas vu dans le carré Heureusement que le joueur des Western Digital Ne l'a pas vu non plus Pendant ce temps Gotaga a réussi à faire un kill 3v2 Agony là Qui a réussi à faire le bon kill 3v1 Xerox il se retrouve en 1v3 On va passer sur la situation de Clutch Est-ce que Xerox peut créer l'exploit La situation de 1v3 Directement Les Vitality qui annoncent le ton Et il ne pourra rien faire Broken qui met fin à ses souffrances 1-0 pour les Vitality dans cette recherche de destruction Ils ont vraiment envie de montrer Qui sont les patrons Qui sont là Qui sont à domicile Et là ils le montrent Ah là c'est clair Ils ont une bonne fanbase derrière eux Pour les aider Et ça fait plaisir Déjà le premier round Qui a été très bien géré de leur part Une seule mort Une somme en school Je ne dis pas de bêtises Donc parfaitement géré On va voir ce que ça donne Bien évidemment sur l'attaque Les défenses c'est pas toujours facile Ouais maintenant c'est au Western Digital d'attaquer On va voir si peut-être Ils vont se surprendre On le sait sur stand-off C'est souvent du A Ça essaye un peu de temporiser De faire des décales au Sniper Ou alors à la M8 Et là on voit Roquin Qui est très très offensif avec sa scorpion Et Roquin lui il n'hésite pas Il n'hésite pas du tout Il lance déjà sa première Oh là là il tombe sous les balles Une nouvelle fois d'Agonnie Qui est placée au niveau du parc Ce tracker Une des positions clés à contrôler Et Agonie le sait 3v4 déjà Pour les joueurs des Vitality à leur avantage Est-ce que Xerox peut faire cette décale Il n'a pas go Il est déjà terminé Roquin 2-0 pour les Vitality Ça commence à faire Et on a vu un Agonie qui s'est levé Il os la voix Il est surmotivé On le voit sur la caméra Les deux équipes Là les Western Digital Qui commencent à se faire surprendre Attention ils sont assez Vitality Car quand ils sont lancés Ils sont inarrêtables Le break est déjà fait Est-ce que les Western Digital Vont pouvoir recoller directement Ou alors ils vont laisser Les Vitality prendre le large On va le voir directement Avec une attaque justement Des joueurs des Vitality On va repasser directement Sur cette attaque Avec Roquin Qui vient de récupérer la bombe Une nouvelle fois Il envoie son système Trophy Son système Trophy Pardon Pour éviter justement De se prendre ses grenades Cette position également Qui a la possibilité de regarder Au niveau de cette Maison Bleue Et très importante Broken justement l'utilise Il est désormais placé Au niveau de cette statue On regarde même s'il faut la picarpe Voir où sont placés Ououh Il essaye de wallbang Mais aucun kill ne sera fait Ça ne passera pas Mais on sent les Western Digital Qui ont un peu peur Là ça avance un peu Du côté du tank Avec Azox Un kill a été fait par Roquin 3v4 là Azox qui a peut-être avancé Il prend des balles par son allié Attention quand même Et c'est finalement Zeiler Qui a réussi à faire ce kill 2v4 Les vitalitières Oh Broken Qu'est-ce qu'il peut faire le bouble Il essaie de tirer à travers Mais ça ne touche pas malheureusement pour lui Broken toujours en place Il se fait tirer sur sa gauche Il a l'aide bien évidemment de Gota Il a toujours la bombe Ça pourrait lui permettre bien sûr De faire cette rotation Avec son coéquipier 0.40 Plus que 40 secondes désormais Pour poser cette bombe Ou peut-être faire les frags Ouais Broken qui a la bombe Gotaga qui est sur le site bombé Il est au scope Il est pas passé loin là vraiment Il a fait quelques balles Il préfère surplier Plus que 30 secondes En situation de v3 Getson qui tombe au cunt Gotaga pour l'un v3 En situation de clutch Est-ce qu'il peut le faire ? Il y a bien quelqu'un qui peut le faire Je pense que c'est lui Et je pense que le public sera d'accord avec moi Gotaga avec son sniper désormais Oh là là Qui vient de mettre Enorme ! La sanction infligée par Gotaga 1v2 il reste 10 secondes Ça va être très très dur Mais on sait sa mère On le sait le French Monster est capable de tout Du côté du tank Ça va être compliqué Plus que 5 secondes Je pense que les Western Digital Se sont cachés 5 secondes Il a pas pu prendre la bombe En plus Gotaga C'est un petit peu dommage Il était quand même bien positionné Il a pris un premier frag Mais juste derrière Il a pas pu faire la différence 2 à 1 en tout cas Pour cette équipe De Vitality 2 à 1 On sent les Western Digital Qui sont en train de revenir Ils recollent un peu Mais toujours pas d'égalisation C'est maintenant au Vitality De voir qu'en défense Ils vont être assez solides On a vu un gros kill De la part de Getsom aussi Vraiment c'est une bataille de sniper Le kit de Gotaga Getsom qui a dit Ecoute je suis capable de mettre la même Je te mets ce kill On va repasser en tout cas Sur l'attaque Avec les joueurs des Western Digital Avec peut-être Getsom Avec ce stop Est-ce qu'il peut faire la différence On va voir en tout cas Il se situe au niveau du top Getsom qui va sortir là Son sniper Il va peut-être tenter une décade Je connais de la camionnette bleue Attention ça peut être très risqué Je ne sais pas s'il y a un Vitality en face Voilà c'est beaucoup La recherche et la destruction C'est beaucoup De la prise de position D'information Essayer de faire la décale au bon moment Essayer de regarder un peu dans tous les coins Et pendant ce temps Gotaga qui fait ce kill sur aucun 3v4 Les WD en difficulté Gotaga qui a pris ce frag On repasse directement sur Getsom Voir un petit peu ce qu'il peut faire Il a toujours son SMG Également Sniper On va voir ce qu'il peut faire Pour le moment Pas de joueur des Vitality Dans sa vision On regarde un petit peu cette mini-carte Mais les joueurs des Vitality Qui jouent de manière beaucoup plus passive Ils ont pris ce premier frag Ils n'ont pas besoin d'avancer Ce n'est pas eux de faire le jeu Exactement Mais on sent vraiment Là les WD Ils sont en difficulté Peut-être Getsom qui tente une décale Mais je pense qu'il a été repéré Et pendant ce temps Gotaga là qui arrive du côté du Kebab Non il va peut-être tenter de faire le back Il n'a pas envie trop de prendre du risque Il va sortir le Sniper Attention s'il y a une tête qui dépasse Ça sera pour Gotaga Là pour le moment personne Mais c'est clair honnête Qu'il était en bonne position De l'autre côté ça a enchaîné les kills Situation dans un V3 Il nous met le poids C'est Zerox Allez Agony La décale Pas de problème pour lui On le voit sur l'écran justement Agony se lève Il a envie de gagner ce match Voilà il a envie De prouver à tout le monde Que c'est son équipe Qui sont les meilleurs Très très beaux kills Justement à la Scorpion On voit sur la kick-up finale Agony qui n'a pas hésité justement A sauter pour prendre ce kill Pour son équipe C'est moi en tout cas Qui ont le lead Ils l'ont pas lâché depuis tout à l'heure Ils ont pris un petit round Mais sans problème Exactement 3-1 Ils ont toujours ce break d'avance Ces deux manches Qui leur sont Éliminer les objectifs On va directement passer Et là je pense que Vitality Va peut-être tenter une nouvelle strat Mais Gotaga Qui va justement se mettre sur ce spot Est-ce qu'il va pouvoir Croiser quelqu'un Oh là là Broken pendant ce temps Qui réussit à faire un kill C'est du 4 v3 Et les Vitality qui vont avancer Oh oui Encore une fois Azox qui fait le frag On va passer sur Broken Qui envoie un système trophique Et justement la bombe Qui est en train d'être posée Je crois avec un agonie C'est fait s'époser très rapidement De la part des joueurs Des Vitality 4 v2 Plus que 40 secondes Pour les Western Digital Pour désamorcer la bombe Sinon ça fera un 4-1 Ça commence à être la sanction Gotaga qui fait ce kill Sur Getsom Il ne reste plus qu'un seul Western Digital On va passer sur la situation De Clutch Et c'est finalement Zyler Avec un Gotaga Qui fait le frag une nouvelle fois 4 à 1 Dans cette partie Les Vitality Qui sont en train de dérouler Tout simplement depuis tout à l'heure Vraiment Yola On a vu une première map Qui était un peu difficile pour eux En train de se venger De montrer qui sont les patrons 4-1 Les Vitality Sont bien dans cette game Attention tout de même A ne pas se faire remonter Attention à ne pas se faire remonter Parce que déjà justement Ça avait été le cas Sur le premier match C'était les Supremacies Qui s'étaient fait remonter Donc pourquoi pas Le même scénario On va repasser en tout cas Sur l'attaque Avec un Gotaga de l'autre côté Qui a débloqué son RCXD Ça pourrait lui servir Pour prendre l'information Sur le prochain round Ouais RCXD La voiture qui peut faire très mal En tout cas la Getsom Qui est un peu tout seul du côté du B Je pense qu'il a repéré Quelqu'un a réussi à faire un premier kill Non il réussit pas Il réussit quand même à prendre Broken Ouh il est en difficulté là Oh et finalement il va tomber Sous les balles de Gotaga Gotaga en série de 7 Gotaga en série de 7 Regarde-moi ça Il est en 7-0 Il est inarrêtable Il a 7 healthstorm En plus pour l'aider pour la suite On l'avait pas vu Mais quand même série de 7 Déjà sur l'hard point Il était très très bon Et ça continue Il a repéré quelqu'un justement Est-ce qu'il va tenter le long shot Avec sa MP7 Ou c'est difficile pendant ce temps Ragonia a réussi à faire un kill 3v2 Roquin aussi qui prend un kill C'est désormais une situation de 2v2 Ohlala je sais pas trop comment ça va se passer Roquin là Qui il est très très rouge Et il est désormais tout seul Situation d'un v2 pour Roquin Est-ce qu'il peut le faire Il en a stocké un Je crois sur sa gauche Le healthstorm qui a envoyé Ca va terminer le route Et oui On a perdu cette manche Mais c'est pas Énorme 5-1 Parfaitement joué de la part de Gotaga Il a utilisé son healthstorm justement Pour remporter strong Il s'est dit les mecs Pas de problème J'assure et on prend le lead 5-1 Je pense même qu'il a débloqué son Foudroiement Je ne suis pas sûr Mais ça va faire très très mal Il est en train de faire le show Il prouve une fois de plus Que c'est lui le French Monster Il est pas encore mort Il est pas encore mort C'est ça qui est incroyable Foudroiement et RCXD Là il faut vraiment Que les joueurs des Western Digital Fassent ce qu'il sur Gotaga Parce que quand il est comme ça On l'avait dit 8-0 tout de même Dans une finale de SWC C'est pas rien Ouais Agony Osiki en 6-2 Ca se passe bien à peu près Pour tous les Vitality Les WD qui sont en difficulté Là on voit Agony Qui est du côté du top Attention Ken Parce que même si 5-1 Oh Syler Syler avec le coup de cop Broken pour en ce temps Lacké en duel Il remporte contre Xerox Est-ce que ça va être le dernier round ? On va le savoir très bientôt Puisque c'est déjà du 3v2 Broken qui temporise un bien évidemment C'est lui qui a la bombe Azox pour en ce temps Lacké au niveau du tank Il essaye de spotter quelqu'un Au niveau du kebab Il n'y a personne Les joueurs des Supremacies Bien évidemment C'est le 1v3 Désormais Pour les joueurs des Western Digital C'est le coup vraiment Qui va tomber peut-être Sur la tête de Syler Syler pendant un temps Qui réussit à faire un Kiloscope Attention il est en 1v3 Il dormait en 1v2 Gotaga qui est quand même En série de 10 pendant ce temps Il a la bombe qui a été posée C'est difficile pour Syler On va voir comment il arrive A négocier ça On va peut-être se mettre sur lui justement Est-ce qu'il va réussir à faire ce clutch ? Et il va avoir quelqu'un sur sa droite Et c'est Gotaga Est-ce qu'il va faire le clutch ? Oh non ! Syler qui le détruit totalement Il est mort désormais Et non Pas de problème Broken qui fait ce frag 6 à A Les scores Parfait Honnêtement Gotaga qui a été impérial Durant cette S&D Une maîtrise totale Même si on a vu un très gros Mon clip de Syler Je demande sur Gotaga Qui lui fait sa première mort Ca ne suffira pas 6 à 1 C'est la sanction Infligée par les Vitality Asse Western Digital On va désormais maintenant Passer sur un autre mode de jeu Parce que vous le savez Il y en a 3 C'est désormais la capture de drapeau La capture de drapeau Je te laisse peut-être un petit peu Expliquer le mode de jeu C'est très très simple Mais on ne sait jamais Alors simplement capture de drapeau Chaque équipe a un drapeau Que vous devez défendre C'est donc en 10 minutes Séparé en demi-temps 5 minutes sur un côté 5 minutes sur l'autre Je ne sais pas trop quelle map ça va être Il y a certains côtés Qui sont un peu privilégiés Tout simplement l'équipe qui gagne Sera celle qui aura Le plus de drapeaux remportés C'est ça sur Call of Duty Il y a toujours un side Qui est un petit peu plus avantagé Donc il faut vraiment marquer Un maximum de drapeaux Sur ce côté Pour être vraiment à l'aise Par la suite Et peut-être jouer le C-Score Strike On en a un petit peu parlé Vous l'avez vu honnêtement Sur les parties d'avant Je crois que c'était sur le Hardpoint On avait Gota Qui avait débloqué son aéronef Est-ce qu'il va pouvoir Faire la même chose Justement sur la CTF Si ça vient à être Slums Il avait été très en forme tout à l'heure Également les joueurs des Vitality Donc désormais Les joueurs des Supremacy Il faut vraiment qu'ils se replongent Dans le match Parce que quand on se prend Une sanction comme ça 6 à 1 Et on a un Gota Gak Qui est mort seulement une fois En finale de SWC C'est quand même assez impressionnant Je pense que là Il est vraiment chaud Il a envie de faire le show Tous les joueurs ont envie justement De donner le maximum Pour le public présent ici À la Paris Games Week Vraiment c'est impressionnant La scène qu'il y a Tout le monde est motivé justement Pour voir du vrai beau jeu Et je pense que justement Je disais que ça allait être Slums Et ça va être le cas Honnêtement pour moi C'est une des meilleures maps Côté Vitality Donc je ne sais pas trop Ce que ça peut donner Côté Supremacy Mais ils l'ont prouvé sur le Hardpoint C'était un mode à respawn Contrairement à la SND Est-ce que justement Ça ne pourrait pas faire la différence On va le savoir en tout cas Très prochainement Peut-être un petit pronostic justement Est-ce que ça va continuer Pour ces joueurs des Vitality Qui ont désormais vraiment Le moral de leur côté Après justement Cette SND remportée On a vu justement Ce matin les Vitality Qu'il avait remporté Sur cette map De capture de drapeau sur Slums Il avait remporté je crois Seulement 1-0 1-0 Donc honnêtement En plus le drapeau qu'ils avaient marqué C'était du mauvais côté Ils avaient tout simplement Joué leur SS C'était Gotha encore une fois J'ai l'impression De redire un petit peu la même chose Mais c'est lui Qui avait débloqué ses Scorstrike Et avait fait la différence Justement sur le 2ème side En envoyant son Airstorm Son foudrement de la meilleure manière Donc là on va voir justement Si les Supremacy ont appris un petit peu Ils vont essayer de changer leur jeu Voilà Si vous ne le savez pas trop Les joueurs sont en train De changer de classe justement Puisque par exemple en SND Vous avez besoin d'une RCXD Qui se débloque en moins de points Vous ne pouvez pas Tout le monde n'est pas Gotha A sortir une série de 10 en SND C'est très compliqué Il a réussi à débloquer le Airstorm Le Foudrement et la RCXD Et là Généralement en capture de drapeau Et en HP On va plus partir Sur du Foudrement Sur du Airstorm C'est assez classique En principe les séries de points Sont toujours les mêmes A part quelques joueurs Justement qui préfèrent Prendre cette machine de guerre Qui est un petit peu plus simple Justement à débloquer L'Aéronef C'est vraiment pas facile de l'avoir Mais bon Avec les joueurs qu'on a aujourd'hui Je peux vous dire qu'honnêtement Ils n'hésiteront pas S'ils peuvent jouer leur score strike Et s'ils peuvent faire le show Je pense qu'ils vont le faire Et tuer tout simplement la partie Ils sont capables de tout Et justement Ce qui est très intéressant Ce qu'on a vu se développer sur BO2 C'est justement la gestion des SS Savoir que quand un joueur commence A être en série de 3 à 4 Il va pas se jeter Il va se replier tout simplement Il va se replier Pour essayer de débloquer Et dire à ses coéquipiers justement Avancer un petit peu plus à l'avance Je vais rester dans le dos Et peut-être récupérer les kills C'est ça désormais Ce Black of The Et on va partir directement Sur la prochaine map CTF Sum Faites du bruit les gens Allez c'est parti Pour cette map Western Digital Avec Getsom Toujours à l'ascorpion J'ai l'impression que Xerox a fait de même J'ai l'impression que ça va être le cas Xyler bien évidemment Toujours avec son AR Porté également par Getsom Beaucoup Dain 94 je pense Durant cette CTF Potagak là Qui perce son joueur contre Xerox Très bien joué justement De sympa Pendant ce temps Agony a réussi un kill Du côté de requin Agony qui m'a l'air on fire Aujourd'hui il réussit déjà à faire le double Ca fait déjà le moins 2 Et regarde Et le troisième kill Il fait pour Agony Sans problème pour lui Il est déjà en train de faire le back Un petit peu en slickie justement Pour faire la différence Peut-être une surprise par la suite En renonce drapeau On va voir en tout cas que Zadon Il a été spoté sur sa gauche Il est repéré Il se doit désormais de se replier Sur Black of The C'est ça également Toujours revenir vers ses coups équipés Puisque Potagak vient de faire un moins 2 Voilà on voit justement Les joueurs des Vitality Qui ont des positions très offensives Ils sont en difficulté C'est Western Digital Pleasure de pouvoir faire le double Potagak est un peu en difficulté Il préfère se replier justement Pour ne pas tenter Pour ne pas de challenge Agony toujours présent Au niveau du carré Est-ce qu'il peut avancer ? Wouh ! Il arrive dans la part d'Agony Énorme Ce qui vient d'infliger Aux joueurs des Western Digital Il se permet par la même occasion De sortir ce drapeau Toujours en série de 5 Il n'est pas loin de son Elk Storm Ca risque d'être très très bon pour eux Mais il peut le marquer Si jamais il vient à marquer le drapeau Et je pense que ça va être le cas Il va débloquer Son Elk Storm Et son fou droitement Oh la 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 Le premier drapeau marqué Par les joueurs des Vitality De la meilleure manière possible Très bon setup Ils ont quadrillé tout simplement Le terrain sur la carte Ils se sont imposés Et désormais Ils ont le contrôle du middle card Avec Agony Qui a récupéré une AR Qui a récupéré une AR Il a son Elk Storm Et son fou droitement Je pense qu'il va vraiment attendre Le meilleur moment pour l'utiliser Ca fait le moins d'heure en tout cas Des Western Digital Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre Le contrôle de la carte ? Pendant ce temps Azox Lakin a fait un kill Et on voit Agony encore Qui enchaîne Il débloque désormais Son lance grenade Est-ce qu'il peut accéder ? Et non ça ne sera pas le cas Requin qui met fin Vraiment dommage En tout cas il a débloqué Ce lance grenade Et on va maintenant voir Les Vitality ne pas pousser Ils ont peur de cette contre-attaque Ce qui est normal Ils préfèrent prendre des positions Petit à petit Et enchaîner les kills Et regarde ça Zyler et son sourire Essayent de passer au niveau du bleu Passer à l'attaque C'est eux qui ont le bon côté Comme tout à l'heure On disait peut-être Ca va être le même scénario Ca s'est passé comme ça Donc il pourrait remettre le couvert En tout cas Zyler toujours présent au niveau du bleu Il a deux de ses coéquipiers Ils ont mis une carte Agony Encore une fois Qui est vraiment très en forme Comme tu l'as dit Il remporte finalement tous ces duels Getsom qui arrive dans le dos Il venge son coéquipier Getsom Encore une fois Agony Série 2-3 Il a sa machine de guerre également C'est vraiment très bon pour cette équipe 9-1 de la part d'Agony Avec une capture Il est vraiment on fire Il est en train de montrer Qu'il n'y a pas que Gota Qui fait tous les kills Il est présent aussi Et là est-ce qu'il va pouvoir faire Ça long chat Ou Zyler qui va prendre le meilleur ? C'était quand même pas loin Zyler qui a dû se faire une petite frayeur En tout cas Azox Qui ne lâche pas justement cette position clé Il fait la décale en plus sur Azox Est-ce qu'il peut justement avancer ? Il va attendre une nouvelle fois ses coéquipiers On le voit sur la mini-carte Ils sont présents au niveau du Padré Ohlala encore une fois Getsom qui fait ce frag Agony qui vante Ohlala Le double de la part d'Agony Vraiment énorme dans cette partie Est-ce qu'il peut faire ce kill une nouvelle fois ? Ça serait vraiment Qui temporise Et il est très bien cover justement par son mate C'est là qu'on voit le team play Le jeu d'équipe qui est mis en place par ses vitality Et ils vont maintenant Essayer d'avancer au maximum sur le drapeau Pour peut-être le sortir Oh la grenade qui risque de faire mal Non Agony qui se met à cover Au bon moment Il y a un duel Ohlala Ce qu'il vient de mettre Inarrêtable encore une fois Et c'est finalement requin qui le canne Parce que là il fallait vraiment le calmer Depuis tout à l'heure Il est dans la base ennemie Il se régale Attention quand même Parce que je crois qu'il y a justement Le drapeau qui a été sorti par Zyler Justement à cette contre-attaque Dont on parle depuis tout à l'heure 1 minute 45 à jouer encore Pour cette mi-temps Les rôles changeront ensuite Les vitality passeront sur le top Le drapeau qui s'est fait tuer Malheureusement On voit un Xerox qui essaye de passer à l'attaque également Il va plutôt rester justement En position un petit peu De Sneaky Essayer de créer la surprise Agony une nouvelle fois Il fait le travail défensif Attaque Il fait tout Honnêtement depuis tout à l'heure Il porte vraiment cette équipe Mais malheureusement Il perd un duel très important Mais on a quand même Quotaga pendant ce temps-là Qui a sorti le drapeau Il tombe sous les balles Je ne sais pas qui Mais Xerox qui est tombé également Avec le drapeau Aucun drapeau finalement ne sera run Mais c'est vraiment pas passé loin Les westerns du style qui sont vraiment en train de se réveiller Justement de ce coup de massue du 6-1 en SND Ça a été difficile Mais maintenant ils sont présents Mais ils sont monnais 1-0 Ils ont vraiment besoin de faire la différence De revenir au score justement Avant la mi-temps Roquen qui essaie de passer une nouvelle fois du côté bleu Mais il est un petit peu isolé Il est tout seul Il faudrait qu'il se rapproche justement de son coéquipier C'est Azox Qui prend le dessus avec sa scampion Il a la possibilité désormais justement de contrôler ce côté de la map Il va le faire Il regarde justement s'il n'y a personne dans les corners C'est super important justement sur la COP2 Regardez ça Il en a spoté un Mais c'est finalement Zyler qui vient en aide justement à Xerox Roquen qui se doit de faire le travail défensif Ça va arriver du côté bleu et peut-être de sa droite Oulala ça va être pas facile pour eux là dans les 37 dernières secondes Oulala La défense à chaque fois qui est quand même très bien menée par ces joueurs des vitality Justement là Roquen qui a été un peu IUM Si vous le savez pas c'est justement Il ne peut plus voir sa map donc ça empêche toute communication Et pendant ce temps là Getsom qui a pris justement le respawn police Il va essayer d'enchaîner les kills maintenant Mais on voit qu'aucun de ses teammates n'a avancé Ça va pas servir à grand chose Il a quand même pris quelques bons kills Pour peut-être débloquer un Hellstorm sur le second side C'est dommage parce que c'était vraiment le meilleur endroit à être Pour justement prendre ses positions en spawn kill Mais malheureusement il reste plus que 12 secondes Ses coéquipiers qui ont été un petit peu lents Justement pour passer à l'attaque Qui va se contenter de se replier Il est en série 4 Il va sûrement jouer son Hellstorm pour le rôle d'après 1-0 en tout cas du mauvais side Comme tout à l'heure dans la zone de tournoi Les phases qualificatives C'est la même chose en finale Mais quand même quelle finale Les deux équipes qui sont vraiment à un niveau de jeu exceptionnel On va encore avoir le droit à 5 minutes justement de capture de drapeau Peut-être que ces Western Digital pourront revenir au score On a vu que voilà sur cette fin Dans les deux dernières minutes ils essayaient vraiment de se redonner le moral La motivation Ils ont failli sortir le flag C'est finalement pas passé 1-0 On va peut-être regarder les scores On a vu un Agony juste qui était on fire durant toute la map Agony qui termine en 7-7 C'est 7 pour le joueur des vitality De l'autre côté on a un Gotaga qui a fait seulement 7 frags Comme quoi c'est un petit peu le duo Agony à Gotaga Comme il s'appelle Et là c'est cette fois-ci Agony qui fait vraiment le tas pour son équipe On repasse en tout cas justement sur Gotaga A voir un petit peu ce qu'il peut nous faire Il a un premier duel Il tombe sous les balles de Zyler Qui vient déjà de faire le moins 2 Exceptionnel Ce qu'il vient de faire Il passe directement à l'attaque Ils ont le contrôle de cette statue Voilà il veut un peu temporiser justement Peut-être que quelqu'un va sortir du garage Pendant ce temps broken Qui réussit à faire le double Très belle défense de sa part Zyler qui est aidé d'un de ses mails justement C'est Getsom Il essaie de détruire ce trophy Pour ne pas Oh ! La grenade d'Agony Qui finalement vient le calmer Et on repasse sur Agony justement Il a eu l'aide de son coéquipier Ce qui m'étonne c'est que Depuis tout à l'heure Il s'est même pas dit J'utilise un headstorm ou quoi Il a attendu vraiment ce deuxième side Pour tout envoyer justement peut-être Creuser un peu plus l'écart Ou justement faire le travail défensif En tout cas Agony qui repère Keké au niveau du mid Il préfère justement lâcher le frag Je crois que son coéquipier Dans tous les cas l'a fait Est-ce qu'il peut faire ? Oh la la ! Agony encore une fois Le kill qui est fait Je crois que c'est très bien suivi Par Azox Qui est sur le drapeau Est-ce qu'il peut le sortir ? Ouh ! Ça va être chaud Il a pris quelques balles Il va justement essayer de temporiser Peut-être la décale d'Azox Là c'est compliqué Finalement il va se faire tuer dans le back Mais attention à Broken Qui est en série de 5 Qui sera Brock Il débloque son foudrement et son headstorm Et encore ! Et encore ! Oh la la ! L'énorme double ! Peut-être le triple pour Broken Non ça ne sera pas le cas Et si ! Oh non non ! Zerox qu'il y a dit non Mais Agony pendant ce temps là Qui est dans le dos Il se fait également Tomber par Roquin Les joueurs des Western Digital Qui se doivent désormais de passer À la contre-attaque Un joueur est situé au niveau du bleu Est-ce que Roquin peut faire ce frag ? Je ne sais pas où il s'est mis J'ai l'impression qu'il s'est mis à cover Où le kill a été fait Et pendant ce temps là Getsom qui avait plus de la peau Il tombe sous la voiture d'Agoni Très belle grenade de la part d'Agoni Justement ça aurait été compliqué sinon Puisque tous les Western Digital Pardon ! Etait dans le garage On voit la Gotaga qui donne un peu d'air A son équipe grâce à ce kill Roquin qui est très bien placé justement Pour essayer de faire la sneaky Pour essayer de passer Sans se faire apercevoir Mais finalement Agony l'a vu Et Xerox qui va suivre tout de même Donc là il s'était vraiment rapproché des deux joueurs Il a été spoté également Un Broquin Qui fait le travail défensif Ils n'ont pas besoin de faire le jeu C'est justement assez Western Digital De venir Et un Elstorm C'est un foudraman qui va être envoyé De la part de Broquin Pour peut-être aider son coéquipier Gotaga qui est sur le drapeau Sûrement en sortant le drapeau Est-ce qu'il peut le faire ? Oh là là ! Le kill sur Getsom Et le drapeau qui est run Aucun kill en revanche A été fait je crois Avec ce foudraman de la part de Broquin Mais ça passe quand même Regarde ça Gotaga qui est en parfaite position Regardez sur le côté gauche Justement là On voit Gotaga qui va ramener ce flag Tout seul Très bien cover par ses mates Ça va donc faire 2-0 2-0 pour les joueurs des Vitality Gotaga qui marque ce drapeau Getsom qui passe tout de même à l'attaque Ils n'ont pas dit leur dernier mot Là les joueurs des Western Digital Ils leur est quand même 2 minutes 27 Pour travailler avec Est-ce que justement Getsom peut sortir ce drapeau Il est à l'aide de ses coéquipiers Mais ils essayent justement Dans un premier temps De faire les kills Pour ne pas se faire surprendre Zayler qui a fait le kill Justement au niveau de la fontaine Roken juste derrière Qui enchaîne Mais un drapeau est sorti Côté Vitality Complètement par surprise Est-ce que justement Les Western Digital Peut faire ce travail défensif également En tout cas L'Agoni qui a déjà lancé Sofoudraman Sofoudraman qui fait très mal Il réussit à faire le kill sur Getsom Très bien joué Très bonne cover encore une fois Et maintenant ça peut être très dangereux Justement pour ces Western Digital Est-ce que Zayler va pouvoir Ramener ce flag Le flag a été ramené par un 7 cm Ça va sûrement faire 3-0 Le 3-0 pour les joueurs des Vitality C'est énorme ce qu'ils viennent de faire Broken qui a utilisé CSS De la meilleure manière Sur le... Ouh et Agony encore une fois J'avais pas vu qu'il sort sa machine de guerre On va peut-être justement Passer sur lui Parce qu'il est au drapeau ennemi C'est une leçon là Qui est donnée justement Par ses Vitality Sur cette capture de drapeau Même si Zayler réussit à faire un kill Ça va être compliqué Est-ce que... Oh la 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 Qui n'hésite pas à challenge Il est revenu chasser ce kill Il a pris le frag Et désormais en plus Il a l'aide de son coéquipier Au niveau du garage Est-ce que le contrôle mid-bap Et fait... Ouh... Personne en position Je sens que ça va être le 4-0 Ça peut être compliqué Agony qui reste à faire un kill Mais est-ce que ça va être le... 4-0 4-0 4-0 pour les joueurs des Vitality Ça passe au niveau gauche Ça tombe Là les joueurs des Western Digital Qui se doivent vraiment De faire quelque chose Créer l'exploit Essayer de justement Créer une action individuelle Mais là... 4-0 Il reste 1 minute 9 À moins de faire des relais Toutes les 2 secondes Je ne vois pas comment ça peut avoir idée Ce qui est beau c'est vraiment Les Vitality sont en train de faire le show Ils continuent justement de jouer Offensif Pour vous faire plaisir dans le public J'espère que ça vous plaît ce match Parce que vraiment là C'est juste monstrueux cette game Il reste plus que 56 secondes Et je pense que sans pour l'arme avancer Ça va être terminé 4-0 Est-ce que justement Les joueurs des Vitality Ils vont encore essayer De marquer des drapeaux Justement pour le moral Essayer de totalement Anniler mentalement Cette équipe des suprématies Ça doit être dur pour eux désormais De justement Rester dans cette partie Surtout dans une finale comme ça On va voir ce que ça donne En tout cas sur la prochaine match Je te propose peut-être De passer du côté des stats Pour voir ce que ça a donné 28-15 de la part d'Agoni 20-11 pour Azox C'est vraiment Ils ont été au-dessus En termes de kills Agoni dès le début Il a tout simplement Annoncé le ton Il s'est dit Cette game Elle est pour moi D'Ottaga vous avez le show Juste avant en SND C'est mon tour de briller Les Hellstorms qui sont envoyés Un petit peu partout sur la carte Les joueurs qui vident leur poche Ils avaient débloqué Pas mal de SS Les joueurs des Vitality Et en tout cas Cette partie est donc remportée Les joueurs Magnifique Honnêtement Cette finale de Bingo Le public également Qui porte vraiment ces joueurs C'est vraiment très très beau Et on sent qu'il y a deux champs Qui sont en train d'être fait La salle qui est en feu Énorme Là les joueurs des Vitality Qui se lèvent On a Agoni Qui n'hésite pas Justement à remotiver ses troupe Même s'il vient de mettre un 4-0 Ils ont envie d'en terminer sur la prochaine carte Ils ne veulent laisser aucune chance Là ces joueurs des Supremacy De remonter Ça peut être très problématique Puisqu'on a vu un 6-1 en SND Pour ces Vitality Directement enchaîné sur un 4-0 En capture du drapeau Attention pour les Western Digital A pas avoir la tête trop sous l'eau On a quand même vu en HP Justement en points stratégiques pardon Qu'ils ont bien dominé Ils ont gagné de 120 points Les Supremacy sont très bons Honnêtement en half point On les avait vu dans les qualifications Ils étaient très bons Là ils l'ont prouvé également tout à l'heure Donc est-ce que justement Ils peuvent réitérer cette performance Avec quand même des joueurs Comme les Vitality désormais Qui prennent vraiment Là ils sont en transe J'ai l'impression Que personne ne peut les arrêter 4-0 quand même C'est vraiment la sanction On peut le dire Le premier drapeau Qui a été marqué sur le mauvais side Et juste derrière Justement ces series de points Comme on vous en parlait Qui ont été utilisées parfaitement Créant un écart monstre 4-0 tout de même dans une finale C'est exceptionnel Ça fait très mal en tout cas Ça donne donc deux maps à une Pour les Vitality On vous le rappelle C'est un BO5 Le premier à trois maps Gagnera donc Et sera donc officiellement Champion de France Champion de France tout de même Et aura accès A cette ESWC monde Où ils pourront s'affronter Contre les meilleures équipes du monde Des Complexity On a les meilleures équipes anglaises également Qui seront présentes Donc la crème de la crème Et une de ces équipes sera donc Sacré championne de France Messieurs Je vous coupe une toute petite seconde Je voudrais que les gens Prennent le temps de s'asseoir S'il vous plaît Asseyez-vous Puisqu'en fait les gens qui sont au fond Ne voient plus Tellement vous êtes nombreux Donc ceux qui sont devant Mettez-vous accroupis Ou en tout cas essayer de laisser l'écran un petit peu plus libre On est désolés On sait que c'est un superbe match On va continuer bien sûr Mais on voudrait que tout le monde puisse en profiter Merci à vous messieurs C'est clair à nette Que là il y a quand même pas mal de monde On le voit Justement c'est assez phénoménal justement De voir l'engouement sur Call of Duty Black Ops 2 On ne s'attendait pas à ça Et tout le monde a répondu présent Pour soutenir ces deux équipes Pas seulement Vitality Mais aussi Western Digital En effet C'est du respect pour tout le monde Pour que tout le monde puisse profiter Et apprécier ce match De vous asseoir Pour ceux qui sont derrière Je pense que voilà Mais c'est un petit peu de place quand même Il y a des gens qui sont assez grands là je vois Donc c'est pas facile Il y a des petits aussi qui sont vers le fond Malheureusement ils n'ont pas dû avoir les meilleures places En tout cas on va passer sur cette prochaine map Yémen justement La carte la plus grande Sans vouloir m'avancer Sur justement ce Black Ops 2 Quand on se fait tuer On respawn de l'autre côté de la carte Et justement il faut savoir justement Prendre ses positions stratégiques Laissez l'encre A savoir la M8 L'AR justement Qui s'occupe de prendre les respawns C'est très technique le hardpoint On a l'impression que c'est très agressif Un petit peu bâclé Alors que justement Il y a réellement un contrôle à obtenir En tout cas la map qui va se lancer justement Ça peut être la dernière Si les Vitality l'emportent Ça sera donc gagné pour eux Vraiment pour cette map Pour ce point stratégique Ça va envoyer énormément de kills Je vais vous demander de faire du bruit dans la salle Vous êtes présents ? Ils sont présents Et on va partir donc D'ici quelques secondes Sur cette prochaine map HP Yémen Directement sur peut-être Les joueurs des Western Digital Voir s'ils peuvent peut-être Revenir égalisés Ça va pas être facile Quand on a des individualités Pour sécuriser les objectifs C'est Azox à l'air et Broken Qui sont impressionnants On a quand même également Plus ailleurs Que l'autre point stratégique Qui est impérial depuis début On le sait justement Sur ce premier point stratégique Ça joue énormément le conflit On va voir Ohlala Gotaga qui réussit déjà A faire ce premier kill Sur requin Ça commence très très bien pour eux On voit Gotaga qui essaye De prendre déjà une position Pour commencer à slave Pour commencer à faire les kills Il essaye de faire le back Il n'hésite pas Je crois qu'il va y avoir peut-être Quelqu'un sur sa gauche Ça joue le conflit Pas de problème Kata Il s'est déplacé tantôt Il peut mettre 2 turns Non ça ne fera pas le câble Mais pendant tour Il tombe tous les balles Des joueurs des Western Digital Ça se rend déjà coup Ce premier hardpoint Quasiment impossible à contrôler Il faut surtout S'intéresser à cette transition Impossible à contrôler Mais déjà 16 goûts Pour les Vitality justement Là Gotaga qui va peut-être Enchaîner dans cette très bien Deux justement de la part Deux Zayler Zayler qui est encore dans le coin Getsom qui enchaîne le kill aussi Grâce à sa M8 Ouzox va finalement calmer Zayler Et Brocken qui va reprendre Ces 200 fois Pour jouer les SS Pour jouer CSS Il n'est plus qu'à une assist Pour obtenir son Airstorm On va voir justement S'il peut l'obtenir Il passe directement A l'attaque Sur ce P2 Déjà tous les joueurs Des Vitality en passent Un joueur dans le back Pas de problème pour Brocken Il a de son Airstorm A chaque fois on voit une performance Un peu comme ça sortir du lot Et permettre à cette équipe Peut-être de faire la différence Il va maintenant bosser Pour ce test Pour cet Airstorm Pardon Ça commence très très bien Il est en série de catch Il passe ses vols Pour les stats rapidement 4-1 Tout le monde à peu près homogène 4-1 Et comme tu disais Si cet Airstorm Il avait pu l'obtenir Ça aurait vraiment cassé la map C'est une des maps Les coupertes Très beau bâtiment En tout cas au niveau du middle Gotaga et ses teammates En tout cas 40 secondes Ça avance Ce côté gauche Verox finalement qui remporte son duel C'est Agony désormais Au niveau de l'escalier Pas de problème pour lui Il fait la défense Il est descendu Il a récupéré ce frag Il reprend les points 50 à 5 Et là on voit directement Il reste 20 secondes Que tous les joueurs Peut-être passer sur le code casting Que tous les joueurs vont essayer De se décaler pour ce troisième point Les Western Digital Qui sont déjà dessus Mais ça arrive là sur le côté gauche Il est très vite C'est la défense Et là les joueurs des Western Digital Ce qu'ils font Ce qu'ils font C'est qu'ils n'ont pas de talent Ce P2 Est-ce que Zyler peut faire le double ? Non ça sera pas le cas Il se doit désormais Temporiser Mais ce que je voulais dire C'est qu'honnêtement Ils ont laissé les points A cette équipe des Vitality Pour par la suite Faire cette condition Sur le P3 Je pense que c'était bien joué Stratégiquement parlant Désormais Il remonte un petit peu au score Mais quand même 69 à 15 Déjà en début de partir Attention Il faut vraiment qu'ils font Le Poudraman Qui va tomber Broken qui réussit à faire un kill 2 kills Sur Gatsom Erokin Ça va peut-être permettre de leur redonner L'avantage L'Aeronef a été débloqué aussi Pour Broken Ça passe très très bien Pour eux 73 à 18 Est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler justement Et encore une fois Broken avec un Aeronef Un des joueurs des Vitality Qui ne cesse de lui comprendre En terme de Fortnite Et Broken qui continue Sans posséder le clou Et il en veut encore Des petites séries là Oh le top de la part de Broken Oh Il a mis le trip là Heureusement que Zerox l'a calmé Parce que Broken était vraiment Trop trop fort pour ce coup Plus que 16 secondes justement sur ce point Ça décale déjà pour le quatrième On va voir qui est-ce qui a la transition C'est les Vitality qui ont la transition Qui vont sûrement Prendre le maximum de points Attention il va falloir être sollicité en défense On voit déjà que les Western du style Commencent à arriver Il y a quand même une très bonne vision du jeu De la part des joueurs des Vitality On voit un Agony désormais Qui prend le contrôle de cette fenêtre Il fait ce frag Il croit qu'il y a peut-être Quelqu'un sur la roche Ou alors c'est en face Agony Il va se contenter de rester dans le point Honnêtement Il ne sait pas lui faire le jeu Les joueurs doivent entrer dedans Et on sait à quel point c'est compliqué L'écart qui se creuse de plus en plus 60 points d'écart Désormais Agony fait avoir un duel Agony qui réussit à gagner son duel Très bien joué Il est toujours à IEM justement Il ne peut pas avoir sa capte On ne sait toujours pas si la DSS Je pense qu'il se rapproche Comme le Preston Dans 5, 4, 9, 0 Est-ce qu'il n'aurait pas débloqué quelque chose ? J'ai juste envie de voir Il n'a rien eu malheureusement Broken qui est toujours présent sur l'HP Il se fait finalement tomber Xerox qui est toujours là On peut-être On peut donner un petit peu D'énergie à cette équipe Des Western Digital Ils sont truquent à 50 points de légalisation Désormais Xerox qui était un petit peu Pre-shot de cette porte Mais aucun des joueurs des Vitality Ne fait d'erreur Ca fait la décale Xerox J'étais pas loin pour Votaga qui a fallu tenter le jump Dont le point s'est pas passé Mais on voit justement C'est Western Digital qui n'arrive qu'à récupérer Les points poubelle C'est souvent les Vitality Qui arrivent à faire les transitions Et on voit Xerox Malgré tout en série de 5 Je ne sais pas s'il a débloqué Peut-être un Elstorm Mais directement Tout le monde va partir Le point de la statue On va passer sur la statue Un endroit très compliqué Est-ce que justement Broken Va utiliser son aéronef Je n'ai pas l'impression Mais un fou droitement Peut-être Je crois que c'est Xerox Justement qui l'a envoyé Broken Encore une fois Qui rentre dans son duel Au niveau du back Il a désormais En plus le contrôle de cette fenêtre Cette maison Qui est réellement très importante Justement pour contrôler L'arrivée des joueurs adverses Et là il le sait Totaga désormais Qui a essayé cette décale Mais Broken juste derrière Pour l'épauler Oh là là Broken qui est vraiment très très bien Il va enchaîner Attention c'est Xerox qui a pour le détruire Oh ! Ça ne va pas loin là Pour Broken Je vois justement De l'éclosé juste avant Et là regarde Au niveau des scores C'est vraiment quand même assez serré Même si on pourrait croire Oh ! Oh ! Si on demande il brosse avant Ça peut aller très vite Un seul hard point Peut faire la différence Xerox qui tente le tout Il a arrêté Kirish Je crois qu'il devait le croire Il avait réalisé le frag Mais ce n'est pas le cas Roquin qui essaie de dormir mal De rester en vie C'est le cas Il a l'aide en plus de son teammate Zyder Au table de sa part Et juste derrière Roquin Qui récupère les points Allez Roquin qui gratifie Et là on a vu Roquin Très bien joué de sa part Il reste plus que 5 secondes Les vitalitifs sont sûrement sur le P1 Mais ça va être compliqué On l'a dit encore une fois Le P1 qui difficile à jouer Attention à Roquin Qui a toujours son aéronef Son aéronef Est-ce que justement Il va décider de l'envoyer sur ce P1 ? Je n'ai pas l'impression qu'au rang Il attend vraiment d'être malmené J'ai l'impression que Roquin Peut-être que les suprématies On prend le livre Ils vont monter à l'envoyer Est-ce que justement C'est pas trop tardif ? Et là on a quand même Gotaga Qui est pas loin de son Elstorm Est-ce que justement Il va pouvoir le débloquer Il fait un challenge Et pas de problème pour Gotaga Qui vient sûrement débloquer son Elstorm Pas tout pour le coup Amant Toujours 60 points d'écart On vous le rappelle 60 points C'est le temps d'un point stratégique Tout est jouable encore Faut faire attention Faut battre les vitesses Qui surlèchent Et Azoth qui en série 2 Il laisse ses mates un peu y aller Puisqu'il est en difficulté Parce qu'il va pouvoir bloquer Énorme kill de sa part Agony et Gotaga Qui sont à 2 sur le point Ça fraîchote à travers les fumigènes Et ça se passe très bien pour eux Ils ont pris le contrôle Et Gotaga dans une position clé Il était blanqué Oh là là Le double De la part de Gotaga Qui vient tout simplement d'exploser Getsom sur ce P1 Il débloque en plus son Elstorm Et son Foudraman Ça risque d'être Gatimement très Et là il va débloquer peut-être Oh là là Gotaga Montreux C'est énorme ce qu'il nous fait là Sur ce P1 C'est un festival Il est tout simplement en train d'enchaîner 151 à 80 Les gars se creusent petit à petit Il faut les trailes ici Ça commence à être donc 3 minutes 40 Les Western Digital ont besoin de se réveiller Maintenant s'ils veulent Peut-être aller dans cette dernière map C'est une prochaine Oh et Sider Qui était présent sur l'HP Mais c'est encore une fois Agony qui se charge De faire le taf Est-ce que Gotaga peut faire ce qu'il non Ce n'est pas le cas Getsom dans un flag Qui s'est tendu mal justement De récupérer cette maison Un Elstorm est envoyé Il se doit de se mettre à super Sinon ça va faire mal Gotag qui fait ce flag Sur Zerox On repasse directement pour l'hard point Agony Qui a la cover de son coéquipier dans le dos Encore une fois Les joueurs des Vitality Qui font ces transitions Ils sont plus présents Et ça leur vaut le double de points Ça va être très contre d'équipe Même si les WD ont la transition Pour le P3 Il y a des SS qui peuvent faire très mal Il y a encore l'aéronef Et Agony Qui vient au challenge Et qui gagne son duel Sans respect des sorties de la fenêtre Mais Yad y écoute Moi je reste pas sur l'hard point Je serai un jouet Challenge encore Et Getsom qui se fait totalement avoir Retiens pendant ce temps là Qui lâche le point Il essaye de protéger le violet Est-ce que justement Il peut passer Les joueurs des Vitality Une nouvelle fois Présent sur le point Le rôle de l'encre C'est Azog Justement qui est toujours présent A 70 points A 76 70 secondes Et l'aéronef L'aéronef Qui est envoyé du côté de Broken Ca risque d'être Oh ! Impossible pour les joueurs Des Western Digital Et Broken avec son air Qui est dévastateur Le 3 piste pour lui Peut-être pas sur le côté des stats On va regarder rapidement Un peu 28-20 Gotaga Qui vraiment est au-dessus 8-22 Un peu en difficulté Mais ça va continuer à enchaîner La Retain qui est quand même bien Ils sont fatigues en dernier mot Il reste 2 minutes quinte En termes de temps déjouable Et honnêtement Getson c'était le joueur Le plus en forme Pour cette équipe Peut-être une stratégie Côté Vitality Essayer justement De le faire tomber A chaque fois en duel Éviter forcément qu'il fasse le jeu Et ça a l'air de marcher Puisque désormais 210 à 94 Ils sont plus qu'à 40 points Pour être titrés Champion OSWC Et ouais Là on voit Agony Qui garde les derniers points Pendant ce temps Il réussit encore une fois A faire le kill Il sait que ça respawn ici Justement La vision du jeu Il s'attend à chaque fois A ce que justement Ce respawn soit là La connaissance du jeu Les joueurs désormais Qui ont fait une saison exceptionnelle Sur ce Black of 2 Les Western Digital En tout cas Qui ne lâchent pas l'affaire Ils essayent tant mieux que mal de remonter Mais plus que 25 secondes Pour les joueurs Des Vitality Pour être gagnants Ouais 110 points Là ils ont sorti à attraper Ça est compliqué Ça commence à faire les kills Zérox qui va pouvoir prendre ce kill Il est bien aidé de son mate Zyler justement Qui a réussi à tomber Le joueur des Vitality Ça va continuer à enchaîner Là ça va être technique quand même pour eux 1 minute 23 désormais Et on sent les Vitality Qui ne tentent pas de tout C'est... Ils n'ont pas besoin honnêtement De venir sur son half point Justement c'est très serré Ils donneraient des scores A l'équipe adverse Et c'est pas leur objectif Ils vont plutôt se réorienter Je pense Sur la statue Pour peut-être en terminer Il leur resterait seulement 25 secondes à marquer Ça serait pas non plus très compliqué On va voir en tout cas Justement si le Western Digital Peut faire par la suite Cette transition Ils sont encore à 2 présents Sur le point Ça sent pas très bon Pour les Western Ouais les Vitality Qui sont déjà presque tous sur ce P5 on voit Zyler Zérox pas bon Qui va essayer de décaler Broken qui enchaîne bien les kills Il a encore un Elstorm Au cas où Azox il va avoir un kill Sûrement à faire sur Zérox Ça va être très important Azox est toujours présent Sur le HP Ça va être je pense Terminé mathématiquement parlant Les joueurs des Vitality Qui sont donc champions de France Un maximum plus prix Pour votre campeon Oui Ils sont sacrés désormais Très très bien joué Énorme et je pense Qu'ils vont terminer Juste pour le show Sur le 250 Il lâche l'affaire Les joueurs des Vitality Qui se lèvent Ils se félicitent Immutuellement Quelle performance De la part des deux équipes Énorme game Monstrueux Et là le public est en folie Des teachers qui sont envoyés De la part des Vitality Justement Pour remercier leurs fans D'être derrière eux Incroyable C'est suffisant honnêtement Quel match Bravo Bravo messieurs Et encore Un nouveau champion On les applaudit bien fort Vitality Quel match Quel match Venez me rejoindre sur la scène Vous aussi les Western Digital Vous n'avez pas des mérités On les applaudit bien fort Western Digital S'il vous plaît Alors vous avez alors Un petit mot sur ce match Je voudrais qu'on revienne Deux petites secondes Sur ce qui vient de se passer Vous avez fait une première manche Exceptionnelle Exceptionnelle Vous avez atteint Un niveau terrible Et ensuite Ils étaient peut-être plus Sur leur terrain de jeu Là où on les connait Sur un capture the flag Peut-être beaucoup plus efficace J'imagine que vous devez Être un peu déçus Mais n'oubliez pas Comme vous qui êtes ici Qu'ils sont aussi qualifiés Pour la coupe du monde Je suis très content Avant tout De m'être qualifiés Pour la coupe du monde C'était juste un bonus ce match Ils ont très très bien joué Après Après on a vu Comme quoi Ils étaient solides en CTF Et voilà Ça nous a un peu démoralisé De perdre ce CTF Encore une fois Contre cette équipe On les retrouvera Durant la suite du tournoi Western Digital C'est pas fini les mecs Lâchez rien Dis donc Gotaga a changé apparemment Il est devenu noir Entre temps Qu'est-ce qu'on peut dire Sur ce match ? Je crois qu'il y a eu un petit pic Dans votre estime Au premier round Il y a eu un côté Où vous croyez loin Et puis derrière Ça a été la folie Broken Comment tu as vécu le match ? Ben moi le premier HP Je l'ai vécu assez difficilement Parce que Malheureusement Il y a un problème Même dans mes setups C'est-à-dire que Je ne sais pas pourquoi Mon aide à la visée a été désactivée Et je ne pouvais pas tuer les gens Et puis Agwenni m'a fait la remarque De vérifier si elle était activée Et puis J'ai vu qu'elle était off Et puis quand je l'ai remis Ça allait mieux Et puis c'est une très grosse équipe Des WD Donc on savait Que ça n'allait pas être facile Donc on a donné le maximum De nous-mêmes On a tout donné Et je pense que ce titre Champion de France On le mérite beaucoup Vu la saison qu'on a fait Eh doucement les mecs Ça vient C'est l'horreur de gloire Laissez-leur le temps Vous êtes champion De France Vous êtes champion de France On compte sur vous aussi Pour aller chercher Ce titre de champion du monde Est-ce que tous ces gens-là Peuvent croire en cette étoile ? Ou bah ? Ah bah s'ils sont là Et ils continuent à s'encourager comme ça Ça peut aller très très loin Et puis je tiens à les remercier Merci à tout le monde Merci à tous ceux qui nous encouragent Et puis ça fait vraiment plaisir Ça fait toujours au cœur Merci tout le monde Champion de France ! Alors attendez C'est pas terminé Puisqu'on va accueillir sur cette scène Les 3ème Ils ont pas démérité On les avait vu déjà Hier sur cette scène On les applaudit bien fort Les 3ème de Call of Duty Les Play Hard Ils finissent 3ème Ils sont à une marche D'atteindre la coupe du monde Messieurs Voici vos cadeaux Voici vos cadeaux Vous avez Chacun un casque Tenez faites passer Je sais que vous êtes nombreux Et c'est une médaille de bronze Pour cette équipe Les Play Hard On applaudit encore une dernière fois Même chose pour les Western Digital Même chose pour les Western Digital Le dernier casque rig Remporté pour vous Et le titre de vice-champion de France Les mecs Vous êtes qualifiés pour la coupe du monde On les applaudit Western Digital Et forcément Là aussi Tous les honneurs Les applaudissements Les plus extrêmes Que vous avez Une équipe qui déjà hier Avait fait trembler cette scène En remportant un très beau match Face aux Play Hard On les retrouve sur la plus haute marche On les attendait Les voilà Champion de France Vitality Voilà une victoire bien méritée Bravo Avancez vous Avancez vous Avancez vous Allez-y Elle est pour vous Et bien si ça c'est pas une belle photo Ah il voulait une petite danse Brocken Vous voulez voir danser ou bah ? Alors comme c'est improvisé Et qu'on a pas je pense De musique dispo On va se faire un petit bit Rennes pour toi Vous me faites un Hepp 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 Bravo les mecs, bravo, bravo, quelle belle victoire bien méritée, merci messieurs, je vais vous laisser redescendre, tous du même côté, allez-y, sous les applaudissements bien sûr, on fait des bruits ! Bon c'est que le début, c'est que le début de cette SWC. Alors, on va avoir la chance sur cette scène de vivre encore des moments, je dirais exceptionnels comme vous venez de le vivre, puisqu'on aura dans quelques instants la finale de FIFA, on aura, je vous rappelle encore une fois, toutes les autres compètes, Counter Strike et Call of Duty continuera demain sur cette scène, je compte sur vous pour être là. Il y a des cadeaux qui vont être gagnés, je crois que vous avez été nombreux à remplir des petits coupons dans cette salle pour repartir avec un écran BenQ, et ça, ça va être dans quelques instants, je compte sur vous pour être là, merci à tous, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes plus de 10 000 sur internet, on se retrouve dans quelques instants pour les cadeaux, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada